Le podcast de Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encandu samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture, puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien, ça va bien. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait deux semaines qu'on nous a fait d'enregistrement d'un podcast. Ça fait bizarre, parce que normalement, on est habitué d'en avoir. On avait pris un break pour le temps des fêtes, puis là, je suis de retour. Puis je pense que je vais être un petit peu rouillé, sauf que je m'excuse si c'est le cas tout de suite en partant. Hé! Salut les zombies! Il vaut mieux que tu t'excuses, parce que j'espère que tu ne seras pas aussi mauvais que d'habitude. Bien, écoute, quand tu es rentré, je me suis dit « Ah, il manque d'énergie, ce gars-là, d'habitude, me semble qu'il est un petit peu plus bruyant et fatiguant que ça. » Au moins, je ne suis pas le seul. Parlant de manquer d'énergie, on est moins un aujourd'hui. Christophe n'est pas là cette semaine, donc il ne pourra pas faire la bio de notre invité Éric Falardeau. Très content d'avoir Éric après tant de temps de l'avoir. On attendait le moment parfait, là. Là, il y a un show qui s'en vient bientôt. On s'est dit « Boom! C'est le temps parfait de l'avoir. » Mais c'est ça, fait que Christophe ne sera pas là pour faire la bio d'Éric. Fait qu'on va lui demander de faire sa propre bio. Mais avant, avant, c'est le tour du tour de table. Réfique! Et bienvenue au tour de table Réfique! J'ai vraiment dit que c'est le tour du tour de table. Oui, c'est le tour du tour de table. C'est normal. C'est un méta-tour. On aime ça comme ça. On est rendu dans la matrice. Écoutez, je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté, mais ce n'est pas grave parce qu'on parle de notre semaine en tant qu'horreur. Et j'ai parlé à quelqu'un cette semaine par rapport à Wish. Pour ceux qui aiment magasiner sur Wish, il y en a qui disent « c'est de la grosse marre de Wish », mais il y en a d'autres qui réussissent souvent à avoir de très beaux trésors. Et c'est ce que je veux vous mentionner. Parce que si vous êtes fan de films d'horreur et que vous avez le goût d'acheter des choses d'horreur pour pas cher, allez sur Wish. Et que vous n'êtes pas pressé, effectivement. Allez sur Wish, ça ne coûte pas cher. Et il y a des façons de magasiner pour ne pas avoir un produit qui est de la grosse marre, on va se le dire. Il faut regarder les gens qui vendent. Est-ce qu'ils ont beaucoup de reviews? Est-ce qu'ils ont des bons reviews? Et le produit aussi a des reviews. Regardez c'est quoi les reviews du produit. Et est-ce que les reviews ont l'air d'être faites par un bot qui fait de ce bruit? Oui, puis souvent tu vois tous les gens qui ont fait des reviews, puis la plupart qui ont l'air d'être des bots, mais tu vas le voir automatique. Puis juste pour vous montrer un petit peu le genre de choses que tu peux trouver, ça c'est un t-shirt, Just a Girl Who Loves Sorrow Movies, qui est un design que je ne sais même pas d'où ça vient. Où est-ce que ça a été volé, on ne le sait pas. Exactement, parce que c'est sûr, si tu vas sur Wish, le design a probablement été volé en quelque part. Tu as celui-là, c'est des pins. Encore là, ces pins-là en plus. Ça c'est mon prochain achat, ça, Wish, des pins. J'adore ça pour faire mon sac de convention. En plus, on s'en va bientôt dans une convention. Fait que là, tu es en train de me dire qu'un jour, ton sac de convention va peser plus lourd que le char. Ou aussi lourd qu'une personne dans l'auto. Je pense que oui, tu vas le voir quand on va y aller. Nice, nice, nice. Couverture ici, The Scream. J'aime bien ça. Un petit bracelet avec tous les personnages de films d'horreur que l'on veut. Les petits nains de jardin qui valent aussi beaucoup la peine. Il y en a une tonne en plus, toujours pas cher. Et même des copies des clés qu'on connaît très bien ici du Overlook Hotel dans The Shining. Donc, Wish, ça vaut la peine si vous savez magasiner et si vous aimez l'horreur. Cool. Et toi, Guillaume ? J'attends, je tiens à signaler avant que sur Wish, j'ai quand même acheté déjà des figurines officielles de Godzilla qui sont arrivées un mois après, mais parfaitement officielles, pas des reproductions, rien du tout, pour un prix très maudit. Et voilà. Cool. Cool, cool. Moi, effectivement, non, j'ai rien acheté. J'ai pas eu de temps parce qu'on était en post-prod sur nos prochains épisodes. Et ça a bouffé pendant tout mon temps. J'ai pas eu le temps de magasiner. Ceci dit, je l'ai quand même pris le temps de continuer à me mettre à jour dans les films d'horreur que je n'ai toujours pas vus. Et donc, je me suis tapé presque en rafale l'original Texas Chainsaw Massacre, Creepshow, que je n'avais pas vu. Et j'ai commencé House. Oh! Attends, attends, tu dis House. Je veux savoir lequel House, de Sean S. Cunningham ou l'autre House ? C'est quoi l'autre House ? C'est un film japonais, je crois. Non, non, non. C'est un film japonais asiatique. C'est celui de Sean S. Cunningham avec... Ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est tout. Je ferai pas mes critiques parce que c'est pas la place pour ça, donc... Ah, voilà. Moi, j'ai reçu mon Fangoria. J'ai reçu le super Fangoria Scream Stab Pluckett, qui est très cool, comme d'habitude. Fangoria, on a des... Le nouveau magasin est vraiment... Ah, c'est des comme pseudo hardcover. C'est pas cheap, là. Tu sais, puis quand on disait l'autre fois, quand tu le mets sur le côté, tu peux lire qu'est-ce qu'il y a sur le côté. Fait que... Fait que non, j'aime beaucoup. Et pour le monde qui veut se couper une petite face, mais moi, je le fais pas. Parce qu'il n'y a pas question que je me garde mon magazine. Première des choses. Où est-ce que je mets ça ? Ici. Deuxième des choses, j'ai reçu Candyman. Il était pas cher sur Amazon. Je suis pas un gars qui m'achète des 4K en tant que tel, mais là, je l'ai pas trouvé cher. Fait que je l'ai acheté. Et j'ai regardé Candyman. J'ai été agréablement surpris, sérieusement, du film. J'aime... J'ai aimé la façon d'amener les références à l'original. Ils ont bien fait couler ça. Maintenant, je pense que le film original reste pour moi un meilleur film. Et là, je suis en train de regarder le 2 et le 3. Je sais que le 3, je m'en rappelle plus du tout. Puis le 2, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, j'ai reçu la saison 2 de Creepshow. Parce qu'encore, il y a quelqu'un qui ne vendait pas cher. Maintenant, il faut que je m'achète la saison 1. Parce que j'ai vu aucun épisode. Je sais qu'il y a un épisode d'hommage à Evil Dead dans celui-là. Tout le monde m'en parle depuis... Tu l'as pas vu encore ? Non, j'ai pas vu. Fait que il faut que je regarde la saison 1 de Creepshow. Fait que je m'en trouve. Puis ensuite, je vais pouvoir regarder ça. Mais tu peux l'écouter sur Shodder quand même, si tu veux. Est-ce que vous parlez pas d'habitude ? Non, jamais. Allez, c'est bon. On arrête. Alors, moi, je suis revenu sur deux choses. Parce que, vu qu'on a M. Eric Falardeau, j'avais envie de ressortir ma collection de Thanatomorphose en DVD dédicacée par M. Eric Falardeau et son actrice principale, Kayden Rose. Mais il y avait aussi, évidemment, le Blu-ray. Et une sortie exceptionnelle, ultra limitée édition du DVD. Moi, j'ai le numéro 53 sur 100. Moi, j'aime ça qu'il y a un fan. Dedans, il y avait le poster, celui-ci, dédicacé aussi, réversible aussi avec la première affiche originale. Des petites cartes qu'il y avait dedans. C'était très sympa. Et ce que j'ai reçu aujourd'hui, et j'en suis très content, et je suis très, très content d'avoir reçu aujourd'hui, vinyle de la musique du film Kong Skull Island. Un double vinyle qui est magnifique. C'est Waxwork Record. C'est franchement extraordinaire. Ce n'est pas très, très cher. Et je ne l'ai pas encore écouté parce que je viens de le recevoir. Mais déjà, la pochette est incroyablement bonne. Ce n'est pas trop discret. C'est quoi, pas très cher? Pas très cher, c'est pas très cher. OK? OK. C'est beau. Parce que quand on parle de Waxwork, normalement, c'est... Beaucoup de money. Mais alors, il lui reste son pied gauche. C'est bon. C'est très bon. Sur ce, moi aussi, j'ai la même copie que Zumblar, édition spéciale de Thanatomophore, mais moi, je ne l'ai pas ouverte encore. Je la garde emballée. Elle va valoir plus cher éventuellement. Et sur ce, accueillons avec nous notre invité, Éric Palardot. Oh, c'est parti. Ah, il est revenu. Et voilà. Salut, Éric. Ah! Hello, hello. Il nous a fait comme un petit tour de magie. Il est apparu. Il a disparu. Ben oui, on fait du vieux cinéma. Du vieux cinéma. Du Méliais. Éric Méliais, Palardot. Éric, comment ça va? Merci d'être avec nous. Habituellement, Christophe, il est avec nous. Et Christophe, sa job, c'est de faire la bio de notre invité. Fait qu'il va passer entre 30 secondes et 12 minutes 15 à faire la bio de notre invité. Tellement des fois que ça ne sert plus à rien de parler à l'invité parce qu'il a tout résumé. Mais là, je vais te demander à toi, fais donc ta propre bio, Éric. Comment t'es arrivé dans le milieu de l'horreur ou du genre au Québec? La chose la plus malaisante au monde, c'est de raconter soi-même qui on est. Mais moi, je te dirais que... Bon, pour raconter rapidement, j'ai étudié en cinéma à l'Université de Montréal, au bac et en littérature, puis à la maîtrise. Puis, en parallèle de ça, ça, c'est au début des années 2000, je faisais partie de Kino. Ah oui, moi, je ne savais pas ça. C'était Kino Hall, pour ceux qui se souviennent. Ça fait longtemps avec Benoît Lemire, qui est mon comparse de toujours. Et donc, on faisait beaucoup de trucs niaiseux, finalement. Éric, je peux-tu t'interrompre? Je m'excuse. Kino Hall? Oui, monsieur. Nous autres, on était tout le temps là. Attends une minute, je ne me rappelle pas. Tu te souviens sûrement de la magnifique série qu'on a faite de Joe le Vibrateur, avec un vibrateur animé? Ben non! Ben oui! Bon, je ne veux pas que tu avoues ça. Ah, marouette! Petit mon, ok, continue, désolé. Faites attention, là, je viens de dire ce nom-là. Ne fouillez pas là-dessus, là. On avait fait une compilation il y a quelques années de nos films entre 2001 et 2007, justement, au Kino, puis d'autres niaiseries qu'on a faites, moi et mon ami Benoît, qui est un ami d'enfance, avec qui je travaille encore aujourd'hui, et monteur sur mes projets. Et puis, ben, c'est plus disponible. Donc, ceux qui en ont, ben, soyez chanceux. Puis, ne les ressortez pas, là. On est dans un complexe actuel que ça pourrait être problématique. Bon, ceci étant dit, donc, on a commencé comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai toujours aimé le cinéma de genre. J'ai commencé à travailler sur ma maîtrise qui portait sur les fluides corporels dans le gore puis la porno, deux de mes passions dans la vie. Et donc, j'ai tourné un premier court-métrage qui s'appelle « La petite mort », qu'on avait présenté à Berlin, puis aussi à Spasme, à l'époque, et qu'on avait eu le prix du jury. Et je me souviens, c'est quand même, Isabelle Grondin, en tournant sur le jury. Donc, on a commencé avec ça. Oui, « La petite mort ». Puis, la même année, j'avais présenté aussi mon film « Purgatory », qui est un court-métrage en super 8, avec un gars qui est dans un purgatoire, essentiellement. Puis, de fil en aiguille, donc, on a arrêté de faire nos films humoristiques puis nos niaiseries. Benoît, c'est davantage spécialisé dans, justement, l'éclairage puis ensuite le montage. Puis moi, j'ai continué comme réel à écrire mes projets plus perso. Donc, au fil des années, j'ai tourné plusieurs court-métrages comme « Énorme », « Le cycle », un film de stop-motion animation avec des genres de créatures angéliques dans un genre de paradis avec des mopettes qui couchent ensemble. Donc, ça, c'est un très plaisant qui s'appelle « Cripuscule », en 2011. Et l'année suivante, « Tanatomorphose ». Donc, mon premier long-métrage et le seul pour l'instant. Puis « Tanatomorphose », ben, c'était, en fait, j'ai commencé à l'écrire quand je terminais ma maîtrise. Donc, c'était intimement lié à toutes les choses que je voyais, toutes les choses qui m'intéressaient à l'époque en 2007-2008. Mais bon, ça a pris du temps pour le produire parce qu'on a autoproduit, donc on s'est autofinancé, on s'est débrouillé tout seul. Et donc, c'est sorti en 2012 et donc, ça a fait une flopée de festivals, beaucoup de prix. Ça a été super agréable. Au pire, si vous avez des questions, on peut en reparler tantôt, mais... Ben oui, tantôt, dans notre bloc numéro 2, après les questions à Raphaël de Martin, je veux le concentrer sur tantôt. Ben, c'était super, c'était super le fun. Puis depuis ce temps-là, ben, il y a eu peut-être sept ou huit éditions qui sont sorties un peu partout à travers le monde, dont la dernière, justement, que vous avez, l'édition spéciale avec le Blu-ray. Donc, il est le seul Blu-ray qui est sorti, en fait, du film. Puis l'édition spéciale, en fait, c'est qu'il y a un DVD avec tous les courts-métrages que j'ai fait aussi dessus. Et même, mon moyen-métrage que j'ai tourné pour Adult Time, qui est un film pornographique pour une série d'anthologies un peu à la télé-sonde de Crook qui s'appelait Under the Bed, donc qui est un genre d'hommage à ces films de monstres aquatiques. Donc, il y a des références à Creature from the Black Lagoon, Grieve Show 2, le sketch avec The Raft, tout ça. Donc, bref, ça, c'est là-dessus. Ça, c'est un truc que j'ai tourné en 2019, un peu avant la pandémie, un an avant la pandémie. Donc, voilà. Entre-temps, j'ai écrit trois livres. Bien, j'ai co-dirigé un livre avec Simon Laperrière qui porte sur Bleu Nuit. Donc, en sexe et horreur, donc on n'arrête pas, c'est toujours la même chose. Avec plein, plein de collègues, c'est super le fun. Donc, Bleu Nuit aux éditions Somme Toute. Quelques années après, après avoir, en fait, été commissaire pour une exposition sur les effets spéciaux à la Cinémathèque québécoise, qui était là de 2013 à 2017, j'ai publié un livre sur l'histoire des effets spéciaux au Québec. Donc, la pratique des effets spéciaux avec toutes les entreprises, les maquilleurs, les entreprises en fait numérique. Puis, surprenamment, c'est aussi en quelque sorte une histoire du cinéma de genre au Québec parce que qui dit effets spéciaux naturellement dit cinéma de genre souvent. Donc, c'est assez... Ça m'a demandé plusieurs années. Et en 2020, j'ai pu revisiter mon mémoire de maîtrise parce qu'au fil des années, on m'a souvent parlé de cette mémoire-là sur les fluides. Donc, je l'ai réécrit, adapté, vulgarisé, augmenté pour une publication qui a eu lieu aux éditions l'instant même. Donc, Le corps souillé, gore, pornographie, fluides corporelles. Beaucoup plus le fun à lire qu'un texte théorique d'université. Je vais vous dire, je vous en passe un papier. Mais bon, parce qu'au fil du temps, on me le demandait souvent et je trouvais que c'était plus le fun d'avoir quelque chose de... Donc, l'éditeur m'a approché et on trouvait que c'était plus intéressant d'avoir quelque chose de ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? J'ai un band qui s'appelle The Servant. On a sorti notre premier EP en 2020, juste avant la pandémie, justement. Et puis, on a fait la trame sonore de mon film qui, mon dernier court-métrage qui est sorti l'année passée. On a eu une projection à Cidges en première et au FNC à Montréal qui s'appelle Asmodeus. Donc, un petit retour aux sources avec du Super 8 et bien du Blé. Tu as été à Cidges? Oui, j'étais allé à Cidges pour Thanatomorphos qui a eu sa première là-bas. Donc, Thanatomorphos a eu sa première en 2012 et je suis allé à Cidges cet automne pour présenter Asmodeus. Donc, c'était super en compétition et c'est vraiment drôle parce que les milieux, l'Espagne, entre autres choses, sont... Il y a beaucoup de fans de mon travail là-bas donc quand j'y vais, c'est assez agréable parce qu'on me parle. On vient me parler, on me reconnaît et là-bas, à Cidges, ceux qui sont allés, il y a toujours le journal qui paraît à chaque deux jours qui parle des programmations puis pour Asmodeus cet automne, il y avait vraiment un goût de texte qui était vraiment comme il revient, on est contents qu'il soit là, il y a un film spécial. C'est que là, c'était comme ok, cool. Ça met de bonne humeur, on n'a pas l'impression de trailler dans le vide dans ce temps-là. Et donc, en ce moment, ce que je fais, c'est la... Je suis le film en festival, je fais la promotion et c'est là que j'en suis en ce moment. Donc, ça fait un petit peu le tour. Ça fait très le tour. Moi, je dis qu'on sacque Christophe dehors puis on t'invite à toi les semaines pour venir faire les... Je suis dans le courant. Il va rester là. Mais c'est juste sans vouloir te dire va chier, mais... Non, mais moi, elle a passé à Cégeuse mais à cause de la pandémie, je n'ai pas pu y aller. J'ai été à Cégeuse une fois dans ma vie, mais c'était juste comme en tant que... Pas fan, mais touriste parce que j'étais à Barcelone et la ville a l'air tellement... Parce que c'est tellement beau et le festival a l'air comme juste wow. Fait qu'un jour, je veux retourner là-bas, mais bon, présentement, ce n'est pas possible et tu as fait une super bonne bio, mais là, on veut en savoir encore plus sur toi à cause de Martin qui va te poser plein de petites questions à rafales. Parfait. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Je me dédouane en disant que je suis en train de boire du vin pour être certain que si le cerveau fonctionne... Tu vas voir, ça va être vraiment le fun. Écoute, quand on a des invités, je fais tout le temps mes petites recherches, j'espionne les gens et je trouve des choses très intéressantes et c'est aussi le cas avec toi, donc je vais y aller avec des questions. Mais ce n'est plus le fun quand c'est toi qui es là pour poser les questions parce que quand tu laisses tes questions à quelqu'un d'autre pour qu'il les pose, des fois, on ne comprend pas pourquoi la question a été posée. Il va falloir que je voie l'émission, je ne l'ai pas vue. OK. Tu vas l'en voir bientôt. Est-ce que la suite de La Petite Mort s'intitulera Le Gros Vivant? Non, mais ceci étant dit, le projet de long-métrage sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années et qui ne s'est pas concrétisé parce qu'on n'a pas réussi à avoir le financement, qui était une coprode avec l'Europe, avec la France, la Belgique, entre autres choses, était une comédie érotico-horrifique. C'était très, très joyeuse et il y avait un personnage avec un énorme pénis, donc c'était très, très aussi moron. Donc, on pourrait dire qu'en quelque sorte, oui, c'était Le Bon Vivant. Nice. Le film Cam Shot est-il un film de porn? C'est un film inspiré par la porn et c'est vraiment un petit film conceptuel. C'est un truc fétichiste tournant en Super 8 où une modèle se fait éjaculer de la pellicule sur le corps. Le 10 février, tu as atteint ta quarantaine. est-ce que tu t'en sors bien? Moi, ça va très bien. J'ai eu ma crise il y a 2-3 ans. À l'époque, il y a 2-3 ans. Comme tu pensais d'avoir un bon bout que je n'étais pas agréable dans la vie. Mais ça va super bien, ça va mieux. OK. Là, t'es rendu agréable, c'est ça que tu dis. Oui, oui, ça va mieux. OK, bon, on ira prendre une bière. Si on t'offrait de composer la trame sonore d'un film d'horreur de n'importe quel réalisateur, qui choisirais-tu et pourquoi? Est-ce que c'est obligé d'être un film cinéaste d'horreur ou ça peut être un cinéaste Non, vas-y avec quelqu'un d'autre. OK. Ah bien, moi, la personne que j'aimerais le plus au monde faire une trame sonore, ça serait Pete Anderson. Paul Thomas Anderson, le réalisateur de Boogie Night et puis tout ça. J'adore ce qu'il fait, c'est un de mes cinéastes contemporains préférés. Puis disons que si je pouvais faire une trame sonore d'un film, ça serait le sien, mais je ne pense pas que ça va arriver avec les gars de Radiohead. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver. Si Thanatomorphose était un film pour enfants, à quoi ressemblerait-il? À quoi ressemblerait Thanatomorphose si c'est un film pour enfants? Je te dirais que ça pourrait ressembler aux moumines sur la scène. Tu dois choisir un seul festival entre Fantasia et Sundance pour ton nouveau long-métrage. Lequel choisis-tu et pourquoi? C'est très rough ce que tu me demandes-là, mais je vais y aller de façon très opportuniste comme tout bon cinéaste. Je dirais Sundance pour la couverture que ça apporte et l'ouverture après sur d'autres festivals. Ça, c'est ma réponse opportuniste. Si Kevin Smith cognait à ta porte, quelle serait ta réaction? Je lui dirais que tu viens faire Clerks 4. Ah oui! J'ai tellement hâte de voir Clerks 3 en plus. Je suis un gros fan aussi de Kevin Smith. Sur la route de l'horreur, tu offres la chance de partir avec eux. Quel est ton endroit de choix en ce qui concerne un endroit à visiter relié à l'horreur? Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir en gang? On se dit comme il faut parce qu'on est déjà quatre dans l'auto, donc si tu embarques avec nous, tu es ou bien dans le coffre ou dans la boîte à gants. Donc, choisis comme il faut. Oui, comme justement ma quarantaine en quarantaine, j'ai pris du poids. Avant ça, j'aurais pris 42, mais là, on a rendu un peu baquet. Au qu'on pourrait bien aller, ce serait bien le fun que je ne suis jamais allé. On pourrait aller voir en Asie, le traditionnel parc inspiré de l'enfer. C'est en Thaïlande, je pense. Le bouddhiste, l'enfer de bouddhiste. Oui, l'enfer bouddhiste. On a vu les images ne voulaient pas si longtemps. C'est Jordan qui l'a visité. C'est complètement mental, cette place-là. C'est cool. On va aller faire ça. C'est une bonne idée. La compagnie Arrow... Excuse. Vas-y, Steve. J'ai juste dit que c'est un très, très bon choix. La compagnie Arrow Video aimerait avoir Tanatamorphose pour l'une de leurs futures éditions. Qu'est-ce qu'on retrouverait sur le disque? Moi, je pense qu'une chose qu'on n'a pas faite jusqu'à maintenant, ce serait la trame sonore. Ça serait vraiment cool que la trame sonore se retrouvait quelque part à un moment donné qui était de Rowan Krigzawek. Je trouve que c'est comme dommage que ça ne la donne pas. Mais ça, je pense que la trame sonore, ce serait super. Puis l'autre chose qui pourrait être drôle, je ne sais bien pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus. Mais oui, je pense que la trame sonore serait une bonne chose. dans la boîte pour avoir un petit morceau de l'art. Mais tu sais, comme gluant et tout. C'est très drôle parce que quand on a fait, quand on a tourné le film en 2011, on avait fait une genre de campagne de surfinancement puis c'était les balbutiements des campagnes de sociaux puis ça a planté. On n'a pas vraiment fait d'argent avec ça. Ceci étant dit, l'édition que tout à l'heure, la personne qui apparaît et qui fait peur à tout le monde de temps en temps est là. Je ne dirais pas son nom. C'est pas son nom. C'est pas son nom. Mais certaines personnes avaient pu avoir comme contrepartie des props du film et puis on a vraiment envoyé des bouts de doigts puis des morceaux dans des bocals. J'aime ça. C'est génial. C'était vraiment ça puis il y avait des... Après, des Polaroids, c'est parti de corps plein de sang, dégueulasse, on avait envoyé ça. Donc il y avait plein de morceaux comme ça qui étaient partis. En tout cas, je vais être acheteur, c'est sûr, on se retrouve avec ça. Messe noire, incantation, ésotérisme et érotisme. Est-ce que Asmodeus est le miroir de ta répression? Ah, clairement. Ben oui, entre autres choses. C'est ce que je pensais, mais je voulais vraiment l'entendre. On donne un budget de 100 000 $ pour faire un long métrage d'horreur ou un budget de 1 million de dollars pour faire un film de porn. Quel projet choisis-tu? Excellente question. Je suis en train d'écrire, je suis en train de préparer que j'ai un nouveau projet de film fantastique que je veux tourner l'année prochaine et que je veux autoproduire encore une fois et que je travaille là-dessus en ce moment. Donc je dirais que je prendrais le 100 000 $ pour faire ça parce que la pornographie me met qu'un million. Il faut que tu aies une bonne idée ou il faut que tu aies quelque chose qui t'amène. En fait, quand j'ai fait The Thing from the Lake, ma réponse est longue, même si c'est une question à rafale, mais quand j'ai fait The Thing from the Lake, ça vient à donner parce que c'était l'idée t'as-tu un concept qui s'inscrit dans l'idée d'une sérentologie et on veut faire des trucs qui ont rapport avec les monstres traditionnels de Universal. Moi, je fais The Creature's Black Lagoon et naturellement, ça s'est fait comme ça mais pour trouver vraiment un bon sujet, ça me demanderait plus de travail. Ceci étant dit, je vais en faire un autre, un long métrage de porn à un moment donné mais je prendrais le 100 000 et je ferais un film d'horreur. C'est ça que je t'en ai à dire. Mais je ne comprends pas ta question, Martin parce que l'un n'empêche pas l'autre dans le sens que les deux sont tout à fait compatibles. Non, mais c'est pas toi qui fais les questions à la rire. Non, mais je sais, mais... Non, 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 t'as un choix, c'est tout. J'ai rien dit, c'est pas ça, c'est pas ça. T'as un couteau à la gorge. D'accord. Tu prends le million, t'as que 10 fois 100 000, tu fais 10 films. Non, je sais, mais je ne voulais pas rentrer là-dedans. Quel est le meilleur entre Tom Savini, Rick Baker et Robert Kurtzman? Ah, moi, je dirais Tom Savini... Rick Baker, Rick Baker. Rick Baker. Ouais, c'est mon gars. Tu m'aurais parlé de Rob Botton, je t'aurais dit Rob Botton, mais bon, c'est sûr. Rick Baker, bon. Je n'ai pas choisi Rob Botton, je n'aurais pas pensé. Jason ou Freddy? Plus Jason. Et voilà. En fait, c'est parce que sur le nombre de films, je te dirais que je préfère... J'ai toujours plus de fun à écouter les Jason, les Freddy, il y en a deux, trois que j'aime, tandis que les autres, même ceux que j'aime moins, j'ai plus de plaisir, fait que naturellement, Jason. OK. C'est bon, c'est bon. Merci, Martin. Ben, hey, ça me fait plaisir. Pour ces questions. Hey, c'est... Tout le bonheur est pour moi. Donc là, Eric, je t'avais dit qu'après la question à Raphaël et à Martin, on jaserait de Tanatomorphos parce que tu es un des rares Québécois qui a fait un film d'art au Québec. En plus, anglophone, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des tonnes. Et ton film, comme tu dis, a quand même voyagé, ces choses-là, tu disais que tu avais tourné ça en 2011. Puis là, ce que tu ne savais pas, c'est que nous autres, on voyait dans le futur parce que nous autres, en 2011, on avait envoyé un espion sur ton plateau de tournage. Oui, il était là. Il prenait des photos et tout, là. Il était là. Eh oui. Au mois d'août 2011. Je suis quelque part perdu dans Montréal, un quartier sympathique, tranquille. Et puis, je vois du monde à un étage. Je monte et là, je rentre. Et là, l'enfer sur terre. J'y étais. J'y étais. Mon ami, monsieur Eric Falardo, m'a fait le plaisir de m'inviter sur son tournage puisqu'à l'époque, je faisais deux, trois trucs, des interviews, etc. Donc, j'ai pu voir ce plateau et puis, j'aimerais ça en parler justement avec toi. C'est une journée où tu faisais, si je me rappelle bien, c'était Kayden qui était dans sa salle de bain et qui se mutilait littéralement. Et j'en ai un souvenir assez incroyable parce qu'en fait, le plateau, c'était un appartement. On n'était pas beaucoup. Il n'y avait même pas une dizaine de personnes et il y avait aussi mon ami... Rémi. David. David Scherer. David Scherer. Voilà, le trio diabolique. Déjà, à l'époque, je faisais mes petits dessins laits quand je faisais des autographes. Oui, déjà. Et donc, spécialiste des effets spéciaux venus exprès de France pour faire ça avec Rémi. Bon, Rémi n'était pas là ce jour-là sur le plateau mais c'était l'équivalent c'est la même chose. David est extraordinaire. Et pendant que... Je me rappelle parce que pendant que tu filmais la scène dans la salle de bain qui était toute petite donc on ne pouvait pas avoir accès forcément. Il n'y avait que toi et ton cadreur. Mais moi, j'étais derrière avec David qui est... David est un mec extraordinaire avec les effets spéciaux. Il sortait tout ce qu'il avait fait sur le tournage. Il me les montrait. Il disait tiens, regarde, t'appuies là et ça sort c'est dégueulasse et tout. C'était vraiment parfait. Et moi, je me souviens parce que cette scène-là c'était... Il y avait de la souffrance. Ok, Kayden, elle était en souffrance pendant toute la scène. Moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est à ce moment-là, je ne sais pas si tu t'en souviens bien mais on va dire dans l'ensemble et la globalité du film, toi, au point de vue émotion, tu te sentais comment ? Ah ben moi, honnêtement, je pense que c'est le cliché de tout le monde qui fait des films, des films en général et surtout des films d'horreur, même les plus trash. Tu sais, comme tu es super de bonne humeur. Moi, j'étais très, très joyeux. C'était plus Kayden qui commençait à trouver ça un petit peu difficile sur le moral parce qu'elle, chaque jour, elle devait se mettre dans ce mood-là et aussi, on tournait en autre chronologique donc pour elle, à chaque jour, il y avait de plus en plus de maquillage, de plus en plus les scènes plus difficiles. Elle, ça a été bien, bien difficile. À un certain moment, elle avait besoin de ses pauses toute seule puis à la fin, elle était très, très fatiguée. Ceci étant dit, on le savait que ça allait faire ça. On avait eu des grosses discussions en pré-prod puis on se disait qu'on allait utiliser ça justement pour le film. Mais moi, je te dis, quand je tourne, je suis de bonne humeur puis c'est super le fun. En fait, je me mets plutôt dans l'émotion du film, c'est quand je suis en montage. Là, quand on est en montage, on dirait que là, c'est là que je me mets dans les émotions puis que je deviens un peu plus près de ce qu'il y a à l'écran parce que ça me permet de faire un montage qui est plus dans l'émotion que dans la rationalité. Fait que j'y vais plus au feeling, tu sais, me disant, ah, ce shot-là est juste assez long, il se passe telle affaire. Fait que je te dirais que c'est plus là. Mais quand on a tourné, moi, j'étais super content. Puis je me souviens de cet après-midi-là parce que c'était la scène où elle s'enlève des morceaux de verre d'être dans le crâne. Oui, c'est ça. Je m'en souviens bien de cet après-midi quand on a tourné au mois d'août 2011. C'était au milieu du tournage, je pense qu'on était peut-être au début de la deuxième semaine quand t'es passé. Oui, 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 exactement. Je me rappelle, t'étais vraiment tout excité au maximum. Tu es sauté partout. En vrai, le running gag sur le plateau de l'équipe, il m'appelait à tes filles parce que je fais le temps du pied puis je chante tout le temps. J'ai tout le temps des paroles de chansons et quelqu'un parle de quoi puis je chante. C'est comme une affaire que je fais naturellement. Puis là, il trouvait ça bien drôle parce qu'il pensait à George Miller qui fait Mad Max puis après ça, il fait Happy Fee. C'est quelque chose qui faisait bien rire. Mais bon, j'invite tout le monde qui connaisse des réalisateurs ou des gens qui sont dans le milieu s'ils sont capables d'aller sur un plateau de tournage parce que j'en ai fait plusieurs mais celui d'Eric, c'était le premier sur lequel je suis venu au Québec. C'était génial. Donc, si vous connaissez du monde et que vous pouvez aller sur un plateau, allez-y, allez, vous imprégnez de cette ambiance-là qui est vraiment absolument créatrice. C'est vraiment un truc extrême à vivre pour ceux qui ne travaillent pas dans le milieu du cinéma. C'est encore plus extrême. Donc, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie et je le recommande. Merci. Je m'allais dire, donc Eric, sur ton prochain plateau, tu t'attends à avoir comme 200, 300 personnes qui font juste te regarder travailler. Oui, oui, c'est ça. Surtout si on fait un film d'horreur pornographique, c'est clair que ce n'est pas qu'au 7. On va regarder et faire comme voilà. Mais je te dirais que quand on invite ou on accepte que les gens viennent du plateau et vous le savez parce que vous êtes cinéastes, la majorité d'entre vous aussi, mais c'est sûr que quand les gens nous demandent, on ne choisit pas non plus les journées qu'on sait qui vont être les plus exigentes ou problématiques ou qu'on n'aura pas le temps de s'occuper des gens parce que si tu veux il faut que tu prennes le temps de le parler et tout ça. Tu ne te fous pas dans un coin pour rien. Donc, c'est sûr que c'est toujours très simple. Maintenant que tu es là, tu vas me servir de figurant. On va t'en dans le coin là-bas et fais comme si tu étais en train de faire de la couture. C'est tout le pied maintenant. Va donc me chercher un café. Des câlisses. Tu vois, Éric, tu aurais dit horreur pornographique et le out of nowhere Christophe est apparu et il n'était pas sur l'intérêt à la faille. Je t'ai dit on va venir te dire « Allô ? » « Allô ? » Ben oui, je suis habillé en plus. C'est malade. Non, mais pour vrai, il fallait que je... Un t-shirt, on ne sait pas pour le reste. Non, c'est ça, je n'ai pas de pantalon. Mais toujours est-il que je voulais absolument dire un petit bonjour. Je suis en congé, je suis en vacances. C'est la semaine de relâche au moment. Moi, j'aime ça briser la magie des gens qui regardent ça plusieurs semaines après l'enregistrement. Mais oui, c'est la semaine de relâche. Je suis au Saguenay, je suis chez des amis. On va s'en voir dans le spa tantôt. Mais moi, Éric, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré grâce à Steve il y a plusieurs, plusieurs années de cela. À l'époque où Steve était directeur de la section horreur du Comic-Con, le Montréal Horror Fest. Horror Fest. Ben, ils nous avaient demandé d'être membre du jury, moi, Éric, et le duo de réalisateurs derrière Bikini Girl on Ice. Jeff et Bikini Girl. Oui, exactement. Puis, tu sais, on s'était vraiment bien entendu, moi et Éric. C'était comme, on se connaissait déjà. Puis, ben, pour vrai, ça a juste donné pendant mes vacances au Saguenay. Donc, en tout cas, je suis bien content que ça c'est le show avec les gars. Gros fun. Puis, je vais essayer de venir voir ça, moi, The Servant. Je ne sais pas si l'épisode va avoir été diffusé au moment où... C'est demain, Christophe. C'est demain The Servant. C'est demain. Oui, c'est ça. OK, dans la... OK, parfait. Mais là, il faut que tu parles du Saguenay. Ben oui. On va projeter Asmodeus en ouverture du show pour ceux qui ne l'ont pas vu. En plus. Pour Rennery. Malade. Ah ouais, cool. Puis, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Mettons qu'il reste des billets encore au demain, pour demain, le spectacle de demain. Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre à un spectacle de Servant? Est-ce que tu as parlé déjà du Servant présentement? Pas encore. Je ne sais pas. Est-ce que je peux en parler tout de suite ou vous me gardez ça pour tantôt? Je ne vais pas briser. Il fuck notre... J'ai tout fucké le PC. Ce n'est pas grave. Il en parle du Servant tout de suite. Ah non, mais il va y avoir des projections. Il y a des performances sur scène. Il y a des gens qui viennent faire des numéros pendant qu'on joue de la musique. Donc, il y a un aspect théâtral. Projection, c'est 18 ans et plus. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas pour les enfants. Donc, ouais, c'est ça. Je ne dirais pas plus parce que je veux que les gens aient un petit peu la surprise du moment. Mais on a quand même un bon set list avec quelques... En fait, du nouveau matériel, du matériel plus ancien. Puis, c'est un bon show qui va durer une bonne heure. excluant plus basse-modeus. Ça arrive enfin. Ça fait longtemps que c'était prévu, ce truc-là. Ben oui, il y a eu des années là-bas. En fait, la pandémie étant ce qu'elle est, il y a des reports, des problèmes, des ci, des ça. Puis bon, mais là, on y arrive enfin. Mais je me souviens, pour revenir à quand tu dis qu'on s'est rencontrés, je me souviens quand on est délibérés dans le couloir, assis par terre. Ça avait été très vite parce qu'on était tout pas mal d'accord sur ce qu'on aimait. Ça, je me souviens aussi. Est-ce que vous vous rappelez c'était quoi les films qui avaient gagné, moi, j'ai une idée. Non? Non, je me souviens aussi. Non, non, non. Non, je suis désolé, je me rappelle qu'il y avait des films que j'avais trouvé très difficiles à viser nos complains, mais on ne dira pas les noms. Mais ça, c'est comme ça à tous les festivals. Ben oui. Parce qu'il y a tellement de films dans un festival que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et quand tu es un jury, quand ça fait 12 ou 15 courts-métrages que tu tapes, ben peut-être que le film, le 16e que tu vas regarder, si tu l'avais vu le premier, tu as fait, ah, c'est pas film, là, tu l'as vu du 16e, tu fais, ah, si c'est un sport. Puis après, c'était des longs-métrages, tu sais, puis c'était la première fois que j'avais ce rôle-là d'être jury, tu sais, bon, je suis un critique depuis plusieurs années, tout ça, mais là, un jury, puis là, en plus, il faut s'entendre là-dessus, mais comme tu disais, Éric, c'était quand même assez facile, on avait trouvé, on avait un top 3, tout le monde, puis ça s'est bien passé, c'est une belle expérience, assis en Indien, sur un tapis, dans le corridor de, c'est quoi le Palais des Congrès? Palais des Congrès, oui. Mais pour remettre tout le monde en perspective, le Montreal Horror Fest, c'était, ça se passait durant le Comic Con de Montréal à l'intérieur, et il y avait deux salles de projection, ça veut dire que pendant trois jours, il y avait des films qui passaient tout le temps, ça veut dire que vous n'aviez pas un genre juste 5 ou 6 long métrages à regarder, vous en aviez au moins 15, 20 si je me rappelle, on passait, on passait, écoute, c'était deux salles en même temps de 9h30 le matin jusqu'à 7h le soir pendant trois jours, il y avait du stock qui passait au RFS, c'était une très bonne expérience, c'était très le fun. Oui, 15, 20 long métrages, puis bon, évidemment on a vu les liens de visionnement à l'avance, mais tu sais, il y a comme une énergie au Comic-Con, c'était le fun, non, ça va une belle expérience, bien content, merci Steve, et en plus, ça m'a fait rencontrer Éric, puis tu sais, à toutes les fois qu'on se croise, la dernière fois qu'on s'est vu en vrai, Éric, c'était 2019, je crois, avant la pandémie, avant la pandémie, c'était au Cheval Blanc, on est allé prendre des bières, mais je pense qu'on s'était vu après, je te le disais, le Salon du Livre de Montréal, où tu présentais un de tes livres, tu faisais un signing, tout ça, c'était pas longtemps après, on s'est vu comme dans, fait qu'en fait, Steve, c'est un entraînetteur, moi j'ai toujours été comme ça, toujours été comme ça, fait qu'Éric Christophe, tu te n'allais-tu dans ton spa qu'on finisse notre show, oui, exact, je vous laisse, qu'on se débrouille avec le PC qui broche, on se revoit bientôt Éric, puis les gars, bien attention à vous autres, on se voit la semaine prochaine, c'était un plaisir de te voir, encore une fois virtuellement, mais moi, juste avant d'aller à la salade de Martin, de Martin, je recommence, c'est pas moi qui l'ai fait, à la salade de Guillaume, je voulais te montrer juste un petit extrait d'une émission de Sur la route, puis je voulais savoir, je ne sais pas, est-ce que tu as Frisson TV? Ben oui. Ah, fait que tu as vu l'émission, le troisième épisode sur Fantasia? Ben oui, puis la bande-annonce aussi de Sur la route, ma soeur l'a enregistré, ils ont Frisson TV, ils ont capoté quand ils ont vu un extrait d'un de mes plateaux. Ben oui, effectivement, mais écoute, je vais juste montrer le petit extrait rapidement. OK. Oh, je vois du lourd, là. Tanato Morpho. C'est à ma connaissance le seul film qui est sorti en 2012, donc durant le procès de Rémi Couture, c'est fait par Rick Falardeau. C'est un film qui est extrêmement gore, c'est une femme qui subit le phénomène de tanato-morphose, c'est-à-dire que son corps se pétrifie, se décompose, alors qu'elle est encore en vie, puis les faits spéciaux sont vraiment incroyables. À Fantasia, il y a toujours une belle place pour le cinéma québécois, tout le temps, trois, quatre productions. C'est un petit extrait de Tanato Morpho, en fait, dans Sur la route, qu'on a trouvé le fun parce que quand on est arrivé chez Donald, il y a tellement de films québécois, puis Zamblard a tout de suite spoté ton film. Ils les avaient en display aussi, c'était impressionnant. Oui, oui, non, non, c'était vraiment le fun. Fait que, écoute, je voulais juste te le montrer au cas où que tu ne l'avais pas vu. C'est pas assez... Ah oui, ben oui, c'est super, là, puis c'est vraiment le fun de voir que les gens, ils ont le film, tu sais, comme moi, c'est comme j'en reviens juste pour. Honnêtement, des fois, je suis comme... C'est par-delà ma compréhension du monde. J'ai remarqué quelque chose aussi, je suis sur plein de groupes d'horreur, puis il y en a qui vendent des films, puis une fois de temps en temps, boum, il y a une copie de Tanato Morpho qui pop, et je te dirais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme, oh, vendu, déjà, je suis comme, tabarouette, on dirait que le monde, tu sais, c'est ça, le monde aime ton film, puis là, ben là, sur ce, je vais laisser... Non, t'as pas compris, il y a une seule copie qui traîne, une fois que les gens l'ont vu, ils veulent se me débarrasser. Fait qu'ils aiment leur arrêt de dire des niaiseries, puis il prend nous le thème de Guillaume, enfin. Silence sur le plateau. À trois, trois, deux, un, et action! All right. Je trouve que c'est le meilleur thème. Je sais. Faudrait que je retravaille les autres, parce que là, lui, il torche trop à côté des autres. J'ai, j'ai un nanane pour vous autres aujourd'hui. Là, je vais faire un tie-in, ça donne de même, souvent, il y a des beaux hasards. Tu dis un nanal, parce que là, Éric est ici, ça fait que ça filme avec. Non? Comme tu veux. OK. C'est bon. Comme tu veux. Donc, Éric, tu vas triper, parce qu'on a parlé de fluides corporels, on a parlé d'effets spéciaux, et là, on va parler de musique aussi. On va faire un tie-in de tout ça ensemble. Comme la plupart d'entre vous le savez, parce que je suis très vocal par rapport à ça, je suis un méga fan du film The Thing, de John Carpenter, et je suis continuellement en train de, bon, ramasser de l'information, parce que ça m'intéresse, c'est cool, juste les petits morceaux d'informations intéressants, et je suis tombé sur quelque chose qui a fait ma semaine, et je vous la partage. Donc, j'ai une petite vidéo, ça dure trois minutes et demie, je laisse ça vivre, tout seul, on en reparle après. Alors, Zumblas, tu veux partir ça, c'est le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Which one am I, baby? These poor bastards in the snow, they were foolish, now they know, it's a special brand of nightmare that I bring. Yes, they thought I was a dog, but I'm the thing. OK, wow. Deux choses qui me passent en tête. La première, vous mettez ça sur Broadway, j'achète des billets. Je m'en allais dire. Ce gars-là, je chante à MGM, c'est sûr, je m'en vais voir. Écoute, et la deuxième chose, c'est que vous mettez ça dans un karaoke et c'est la première tune que je chante. C'est tout. Wow. Mais en fait, au début, quand ça a commencé, je me suis dit, OK, c'est-tu genre une tune de Sinatra qui fit avec The Thing? Le matin, tu te dis, OK, non, là, je veux dire, c'est... Ou sinon, c'est une tune de Sinatra puis Carpenter a complètement plagié, plagiat, 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 la chanson pour un film. Mais c'était génial, ça. Wow. Excellent. Allez, on le recommence. c'est pas vrai. OK, bien. Wow. Guillaume, il nous divertit à toutes les semaines, c'est le fun. Des fois, c'est plus sérieux, mais c'est ça. C'était très intéressant. Hey, Éric, à tous les invités, on leur demande des petites anecdotes, une anecdote de plateau de tournage. Là, Zumblar, il va faire comme « Oh, Steve, ton timing, pas bon, c'est pas hiable, le timing du show est tout croche à soir. » de parler de ton show de demain parce qu'on n'est pas durant la semaine de relâche, présentement, on est le 18. Mets-tu l'illusion, mets-tu l'illusion. Les primers, on sait plus. C'est comment ça. Je suis un double, je suis un double. Qu'est-ce qu'il fait là, moi, je suis comme fou. Personne ne sait rien. Parle-nous d'autre, compte-nous d'une anecdote. Nous autres, on aime ça, les anecdotes. C'est le fun. Une affaire drôle. Une affaire de fun. Une des anecdotes que j'ai le plus fun des dernières années que j'aimerais raconter, c'est par rapport à mon épisode pornographique justement de Thing from the Lake. J'ai comme cette prétention de me donner un petit caméo dans tout ce que je fais maintenant. À la fin du film, il y a un personnage qui passe à l'écran et on ne voit pas le visage et il finit par se faire tuer. Je passe et c'est moi avec mes bourrlis. Je ne suis pas dans un film de porn pantoute. C'est excellent. Je me souviens quand le film est sorti sur la plateforme Adult Time, il y a un des membres qui a écrit « I'm so glad the fat ass dude died at the end ». Je me suis comme je fais un screenshot et ça, je le garde. Je suis tellement content. C'est la fin qui me fait le plus rire au monde à chaque fois. Imprimer, mettre sur un mur. C'est quoi? C'est excellent. Voilà, je trouve ça tordant. C'est juste une petite anecdote qui n'a pas rapport au tournage mais que je trouve qui est le fun. Alors, j'adore. J'adore, j'adore. Moi, c'est quand tu dis je joue un caméo dans à peu près tous mes films comme tous tes films. Ben, le seul, en fait, les mariadettes, c'est sûr que là, je ne peux pas faire grand-chose, je te dirais. Parce que surtout, il y a des voix mais pas assez. Mais dans Tanato, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient se cogner à la porte puis on voit l'ombre derrière la porte, ça c'est moi. Dans « Légie nocturne », il y a une partie du tour. C'est un film que j'ai fait en 2015 qui était dans le cadre du bleu nuit. L'appartement du personnage, c'est le mien puis il y a une photo sur le frigo qui est Tanato. Il y a comme un truc qui est en rapport avec Tanato puis je suis là à quelque part. Dans « Asmodeus », ben là, je suis là tout le temps à un moment donné. On se tourne de là. Mais oui, j'essaie tout le temps de me mettre à quelque part depuis, je te dirais, depuis le siècle. Depuis 2007 ou 2008. « Et ton psy, il en dit quoi, là? » Il a tellement fait de l'argent avec moi à une certaine époque. Il dirait qu'il rit jusqu'à la banque. Ouais, c'est ça, il compte les heures. « All right! » Et là, depuis tantôt, on fait des blagues comment le show est tout croche, comment on a « fucké » notre pacing. On a demandé une anecdote puis on a oublié de partir de la « Jiggoal ». Fait que là, on va le partir à la fin de l'anecdote. « Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. » Mais regardez, je peux vous en compter trois dernières rapides, rapides. Go! C'est l'anecdote. Oui, vas-y. La première, c'est quand on tournait dans l'atomorphose. On était tellement habitués, c'était une petite équipe, on était dans un appartement, c'était fermé tout le temps à la longueur de journée avec des... c'était fermé puis c'était sur d'Iberville, si je me souviens bien. Ouais, d'Iberville ou l'orignée. Bref, peu importe, mais Kayden était tellement radio habitué d'être couverte de maquillage puis d'être nue devant nous qu'elle sortait de sa galerie pour aller fumer comme ça. Il aurait lu le bonheur et dire « rentre en dedans », c'est comme ça, ça marche pas cette histoire-là, mais... C'est comme elle était comme dans son personnage puis elle était partie. Fait que ça, c'en est une qui est très drôle. L'autre, c'est sur le cycle, on tournait entre Saint-Ephraim de mille tonnes, puis on avait comme eu la permission d'utiliser cette partie-là parce que c'était à la limite de deux villages. En tout cas, bref. Fait qu'on avait pu fermer tout ça. Je me souviendrai toujours, il y avait un monsieur qui était passé en troc puis il était arrêté puis là, il s'était mis sur le bas de chemin puis on tournait dans le bois puis il s'était même à me parler puis à parler à l'équipe en disant « ben, qu'est-ce que je veux tourner ? » Bon, on a un film. Il disait « Ah, ça a l'air le fun. C'est qui qu'il y a là-dedans ? Y a-tu Rémi Girard là-dedans ? » C'est comme « Non, il n'y a pas Rémi Girard là-dedans. » Ah, tu vois, parce que Rémi Girard, il est bon. Ben oui, Rémi Girard, il est bon. Il ne se fout pas dans ce genre d'affaires-là. Ça fait que ça, c'était très, très drôle aussi. La dernière anecdote, c'est par rapport à l'égie nocturne qui était un truc à la bleue nuit. En fait, il y a une scène dans le film où un personnage observe, un personnage féminin qui fait un striptease dans une fenêtre puis on tournait à la salle dans le sud-ouest de Montréal. Pourquoi j'ai un blanc de mémoire ? Bref, peu importe. Mais l'éclairage venait derrière. C'était comme une ombre chinoise. Mais le problème, c'est que ça projetait sur le mur. Puis en tout cas, il y a un monsieur qui passe pour tourner de nuit puis il y a un monsieur qui vient à côté de nous autres « Qu'est-ce que vous faites ? » Ben, avec la caméra dehors, il fait frette. On est au mois de janvier, il fait moins de 30. Il vient de tourner tout ça. Il dit « Ah ouais, puis c'est quoi le film ? » C'est un genre dommage au cinéma érotique, tout ça. Puis il lève la tête puis il voit justement l'ombre de la fille nue dans la fenêtre puis il fait vraiment comme « Caliste que ça va être bon ce vu-là ! » C'est aussi une belle anecdote. Les trois avaient peur du monde tout nu, mais... Ça a le mérite d'être spontané. C'est très agréable. C'est toujours, toujours le fun. Hey, enchaînons, il nous reste comme un petit 8 minutes, là. Enchaînons demain soir. Oui. Ton show. Ça vient d'où l'idée de faire ce show-là en tant que tel puis pourquoi, en fait ? Ben, en fait, nous autres, on a starté notre band justement un peu avant la pandémie puis on a fait un premier EP puis on a fait la musique de mon film Asmodeus aussi. Puis il y a quelques... L'été passé, la gang de cinémaniacs m'ont approché parce qu'ils voulaient faire un événement dans le cadre d'une levée de fond. Puis, ben, on a accepté. C'est comme je veux dire on veut jouer de la musique devant du monde. C'est le fun. Ça fait partie du plaisir de faire des shows de musique puis donc de fil en aiguille, on se retrouve aujourd'hui avec la pandémie, les animations, comme on parlait tantôt de Christophe, tout ce qui s'est passé. Puis l'idée, c'était le temps de faire... Nous, on est très, très... En fait, la majorité des tunes, on compose... Je compose beaucoup de chansons puis beaucoup de paroles des chansons. Je te dirais quasiment 90% puis c'est souvent très, très cinématographique. Tu sais, le band de Servant, le nom vient du film de Joseph Rosey. On a une tune qui s'appelle Water Power qui vient d'un film avec Jimmy Gillis qui joue dedans. Pipping Tom, c'est la même chose. The Forest qui est un truc plus sur le cinéma d'horreur gothique. C'est très, très cinématographique l'univers qu'on a. Ça va être un show justement avec des projections, un côté théâtral à Les Cooper. C'est le genre de choses que j'aime. C'est du rock puis on y va, on rentre dedans. C'est vraiment le fun. C'est ce qu'on va faire demain. Pour ceux qui écoutent l'épisode après demain, la prochaine fois qu'on rejouera, vous viendrez voir. Mais oui, ça part de là puis j'ai toujours fait de la musique. Ma famille, dans le fond, n'est pas tant cinéma, c'est plus au niveau musical que ma famille a une pratique ou des intérêts. Ça fait que ça va comme un peu de soi que je ne vais pas tomber trop loin de l'arbre à ce niveau-là. Cool. Hey, petite dernière question puis là, je vais partir à un sujet qui va prendre beaucoup plus de temps théoriquement que cinq minutes à aborder. Comment ça va le cinéma de genre au Québec présentement? Ah 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 ah! Hey, t'as quatre minutes. On la garde à la fin. Ouais, c'est ça. Mais on peut en parler après le générique pour nos membres Patreon. On jorera de ça aussi, mais tu sais, tu veux peut-être donner un petit... Comment tu vois ça? Il y a une certaine... OK. Je ne sais pas mauvaise foi parce que des fois je peux l'être, mais il y a une certaine ouverture. Le problème, je pense que les gens qui sont en position... Puis là, je vais en parler du vieux chienleux qu'on entend parler depuis 30 ans que tout le monde a la même affaire, mais je pense que malgré tout, les gens qui sont en position de donner du financement ou de comprendre en quoi consiste le cinéma de genre en fait ne sont pas capables de comprendre parce que ce n'est pas nécessairement leur culture ou leur titre d'intérêt. Ça s'inscrit à la fois dans une dimension historique que le cinéma québécois a toujours été plus porté vers une tradition documentaire, une tradition réaliste, une tradition sociale qui est générationnelle aussi. comme du monde qui sont nés dans les années 80, tu ne peux pas leur demander rendu à 40 ans d'avoir le même bagage, les mêmes interroits, surtout nés après les années 80, donc après l'échec du référendum puis après ça, tout le monde s'en collait sur un peu. En tout cas, il y a des enjeux qui sont par-delà cela. D'une part, je pense qu'il y a cette volonté-là parce qu'on n'est pas beaucoup, une petite place en Amérique du Nord, d'essayer de rester puis c'est financé par le gouvernement, donc on ne peut pas en financer beaucoup de films, donc d'essayer de rester quand même d'essayer de financer des choses qui sont considérées comme étant pertinentes selon toute une vague, une grille de critères qui est aussi justifiable. Je veux dire honnêtement, si tu dis, mettons, un film cantonneuromorphose, ça parle à 2% de la population mondiale, je grossis n'importe quoi, mais 2% du monde au Québec, ça ne fait pas grand-monde dans une salle, on s'entend. Je comprends très bien ce niveau-là, ça c'est d'une part, mais d'autre part, cette culture scénatographique-là qui n'est pas celle qui les intéresse, c'est en sorte que lorsqu'il y a des projets que je pense qui sont intéressants qui peuvent arriver sur leur table, ils ne sont pas capables de lire nécessairement, de comprendre ces scénarios-là puis peut-être que quelqu'un de la Sodec va chiroler après en voyant le podcast ou quelqu'un qui est proche de la Sodec va chiroler après, mais quand tu écris un slasher à la Halloween, c'est de l'ambiance majoritairement, c'est pas du dialogue, c'est pas, puis ils sont forts sur le dialogue, c'est pourquoi? Parce que notre tradition scénaristique professionnelle, c'est celle, pour vivre du scénario au Québec, il faut qu'il écrive de la TV essentiellement. Donc, on a une tradition qui est très télévisuelle dans la façon de penser qu'on va t'écrire un scénario. Puis ça, je vais me mettre, je peux me défendre là-dessus puis ça ne me dérange pas, je vais me mastiner. Puis je pense que ça joue aussi dans l'analyse des scénarios qui est fait quand ça vient le temps de tomber sur des tables d'organismes de financement. Puis je dirais que finalement, fait que oui, il y a une ouverture, mais l'ouverture, elle est timide. Elle se veut un peu, je pense aussi, opportuniste dans le sens qu'en ce moment, dans le monde entier depuis peut-être 15 ans, tu sais, il y a comme une relecture, une redéfinition de ce mode d'horreur comme étant un genre qui peut être auteur, qui peut être noble, ce qu'on savait déjà, parce que ça va à des endroits comme Cannes, puis là, tu as un film comme Titan qui gagne à Cannes. Donc, je sais que la flopée de films qu'on va avoir dans trois ans peut-être, mais ça va peut-être du sous parce qu'on essaie d'avoir un consensus, c'est pré-Québécois, on essaie tout le temps d'avoir un consensus, fait que les propositions les plus, peut-être les plus intéressantes parce que les plus extrêmes, les plus différentes, celles qui brosseraient un peu plus la cage, puis même si ça ne serait pas nécessairement réussi, mais qui essaieraient de quoi, ce n'est pas ceux-là qu'on va essayer de financer, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il est là un des gros bugs, tu sais, je veux dire, on n'en aura pas de Gaspard Noé au Québec, tu sais, oublie ça, ils ne sont pas capables de zéroer à ça, tu sais, parce qu'ils ne sont pas capables de prendre le risque de ce que ça amène puis de défendre après ça le film qu'ils ont risqué dessus. Peut-être me prouve, peut-être que les années me prouveront que je me suis trompé, mais je ne pense pas, tu sais, ce qu'on va avoir, ça va davantage d'un certain cinéma de genre qui est beaucoup plus, pas formaté, mais qui va essayer beaucoup, tu sais, comme les films de cinéma de genre qu'on a beaucoup financé les dernières années, c'est des trucs qui, à part certaines exceptions, comme par exemple, mettons, 7 jours du talion, mais tu sais, souvent, on va aller plus du côté de la comédie, tu sais, qui est plus justement comme rassembleuse, puis c'est correct, tu sais, je ne vais pas me dire avec ça, mais il y a comme une ouverture, mais timide. Fait que je pense que ce n'est pas aussi déprimant et glauque que ça l'est plus light il y a 20 ans, mais on n'est pas dans, on n'est pas dans une ouverture qui nous permettrait d'avoir peut-être des choses un peu plus intéressantes ou différentes, tu sais, mettons, je n'ai n'importe quoi, mais Lighthouse, on ne pense pas à ça, ça ne se fera pas, un Gaspard Noé, ça ne se fera pas, puis un Last of Us, tu sais, tu oublies ça, tu sais, je veux dire, wow, on a vu les 6 jours le matin, puis là, tu prends des exemples extrêmes, mais tu sais, de toute façon, on peut aller dans d'autres déclinaisons, mais pour plein de raisons, puis des raisons très justifiables, encore une fois, correct. Éric, as-tu un autre petit 15 minutes à nous accorder après le générique ou tu quittes? Ben non, toujours, il me reste un verre à tenir. Bon, ben ça, c'est merveilleux, fait que si vous êtes des membres Patreon, ben vous allez pouvoir continuer d'écouter l'entrevue avec Éric, si vous ne l'êtes pas, ben ça se termine ici, merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous, merci encore à Horror Fanatic qui est notre partenaire depuis le début, et voilà. Ah oui, on termine sur une blague de Zumblas, c'est vrai, c'est vrai. attention. Le gars, il revient, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'est pas là, il oublie tout, générique à la fin, les blagues machiques, n'importe quoi. Bon, merci Éric, ça faisait longtemps, et puis ça fait vraiment plaisir à chaque fois de te voir, c'est toujours un excellent moment qu'on passe ensemble. Mais je vais vous en sortir, ben, une petite dernière pour la route, on va parler des collections de roches, des fantômes, vous savez, une facile, c'est quoi la pierre préférée des fantômes ? Oui, non, la pierre tombale ! Ha 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 ! evenement, on va parler de la pierre, c'est quoi la pierre ? Un instant, c'est quoi la pierre ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage FR ?